La saison 1 de MW3 et la mise à jour de Warzone arrive le 6 décembre vers 18h. Dans cette mise à jour, nous aurons la map de Urzikstan disponible pour le mode Warzone. Donc pour tous ceux qui ont joué au mode zombie, normalement vous devriez bien connaître la map. En parlant de zombies, pendant cette saison, logiquement nous devrions avoir l'acte 4 de disponible, donc dans les missions principales. Nous devrions avoir des nouvelles failles d'Ether qui nous emmèneront vers de nouvelles zones de difficulté niveau 4, donc avec des zombies beaucoup plus forts et avec potentiellement un pack-à-punch de niveau 4. Avec ceci nous aurons normalement une arme spéciale qui s'appelle la VR11. Nous aurons de nouveaux schémas, nous aurons de nouveaux atouts comme l'atout 3 armes ou l'atout sanglots de veufs, mais ça c'est pas sûr. Nous aurons des nouvelles récompenses d'exfiltration, donc quand on va s'exfiltrer 5 fois d'affilée par exemple, nous aurons un bonus d'argent pour commencer nos parties. Ou alors des pourcentages de réduction sur le pack-à-punch, la boîte mystère ou les atouts. Voir même on pourrait commencer avec 5 plaques d'armure directement en début de jeu. Avec ceci j'ai vu sur Twitter une rumeur qui indiquerait qu'il y aurait un système de banque dans le mode zombie. Donc par exemple on pourrait stocker notre argent en fin de partie pour pouvoir le récupérer dans une prochaine partie. Si c'est le cas franchement ce serait super stylé. Et plus tard dans la saison normalement nous aurons un événement de Noël. Alors toutes ces informations que je viens de vous citer, il faut les prendre avec des pincettes, parce que rien n'a été officialisé par Call of Duty. Donc toutes ces informations viennent juste de liqueurs qui les ont partagées sur internet. Alors l'urgent sur internet.